Vous voulez préparer un café savoureux à la maison sans l'encombrante machine professionnelle? Voici la Bambino. Configurons la machine. Tout d'abord, rincez rapidement les différents composants à l'eau chaude et aux détergents à vaisselle. Puis, séchez-les. Nous devons d'abord effectuer un premier cycle pour rincer la machine et amorcer le système de chauffage. Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le jusqu'à la ligne maximum. Assurez-vous que le plateau d'égouttage est bien en place. Pour ce premier cycle, placez le récipient sous le porte-filtre et la buse vapeur. Une fois branché, appuyez sur le bouton « Une tasse » pour démarrer le cycle. Les boutons « Une et deux tasses » s'allument une fois le premier cycle d'utilisation terminé. Nous voilà prêts pour notre premier espresso. Pour un goût optimal, procurez-vous des grains de qualité 100 % Arabica avec une date de torréfaction indiquée sur le sac. Il y a deux paniers-filtres, l'un pour une seule dose et l'autre pour une double dose ou deux tasses. Préparons un double espresso. Voici un porte-filtre, symbole clé du café de spécialité troisième vague. Placez la bonne quantité de café dans le porte-filtre et tassez-le rapidement comme les pros. Lorsque le bord supérieur du bourroir est au même niveau que le haut du porte-filtre, vous avez la bonne quantité de café. Puis insérez-le dans la tête d'infusion. La Bambino utilise un système de chauffage thermoget, lui permettant de fonctionner en seulement trois secondes. Vous n'avez donc pas à attendre. Appuyez sur le bouton « Deux tasses ». Cette machine utilise une pré-infusion à basse pression et un régulateur thermique PID pour un goût parfaitement équilibré. La parfaite dose coule comme du miel chaud. Voilà, un café savoureux préparé avec la Bambino. Prêt à préparer le parfait latté? Consultez notre vidéo sur le moussage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada